... Fidèles followers de Actual Media, vous que nous suivez d'ici est d'ailleurs très heureuse de vous retrouver dans ce ténème numéro des actus de la semaine. ... Le jeudi 29 septembre 2022 s'est tenu à l'hôtel Colubri, une réunion du comité de plotage de l'ONG Gisra, joint initiative stratégique religieuse action. Cette réunion était placée sous le thème le rôle des leaders religieux dans la promotion de la paix et de vivre ensemble. ... A l'occasion de la quatrième édition du magazine à la découverte des leaders, le vendredi 30 septembre 2022, le déjeuner de l'ONG Gisra a été honoré d'un tableau d'honneur. Cette remise témoigne selon le donateur Drissa Arama. L'accompagnement et le soutien indéfectible de l'ONG Gisra au magazine, c'était également l'occasion de nuer d'autres partenaires. ... Toujours dans le cadre de la quatrième édition du magazine à la découverte des leaders, le vendredi 30 septembre 2022, le parrain de cette quatrième édition, Amadou Moussa Traoré, a bénéficié d'un tableau d'honneur. Un tableau qui, selon les donateurs Drissa Arama, est symbolique et témoigne le soutien et la gratitude dont il a fait preuve. ... Ce vendredi 30 septembre 2022, l'École supérieure de gestion ESG, à travers son directeur Jean-Pierre Grange, a procédé à la cérémonie de remise des attestations de bourse d'études aux bénéficiaires au titre de l'année universitaire 2022-2023, dans l'enceinte de la dite école. Pendant la cérémonie, les nouveaux étudiants ont bénéficié des différents modes de paiement ainsi que l'ampleur du temps de l'ESG. ... Le samedi 1er octobre 2022, un meeting a été organisé par les habitants de la Fuyaburu-Bugudani pour demander l'annulation de la décision du morcellement du secteur de l'école Amenata-Diop et du terrain Calcio. Il s'agit des lieux qui seraient prises par le maire du district de Bemako. ... Du 1er au 2 octobre 2022, c'est tenu à la Cité des Enfants de Niemakoro la première édition du festival international Beka Slam organisé par le jeune slameur Djeng Wan, placé sous le comparénage de Raskebe et Beka de leur thème. Cette première édition était placée sous le thème « Quel avenir pour le Slam au Mali ? » L'édition a été marquée par des conférences-débats, des compétitions nationales en slame et des spectacles. Plusieurs pays étaient invités, parmi lesquels le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, Haïti, pour ne citer que ceci. Le lundi 3 octobre 2022, il y a eu la cérémonie de lancement du projet Renaissance organisé par le Conseil d'administration du Fonds d'aide à Mali à l'UE de Badalabougou. Cette cérémonie, initiée par Cheikh Umar Djalo, avait pour but de faire apprendre aux uns et aux autres qui sont les bénéficiaires du projet, les points essentiels sur la politique, la société, l'entrepreneuriat, etc. Financée par l'ambassade de France Renaissance qui, à sa première édition, a été bénéficiée par plusieurs jeunes qui souhaitent connaître surtout l'histoire politique du Mali. Ce mercredi 5 octobre 2022, l'Organisation des jeunes patrons du Mali, en partenariat avec le baromètre, a remis un tableau d'honneur au manandier de Orange Digital Center pour son courage et son dénuement dans le travail. C'était l'heure d'une cérémonie qui s'est tenue dans les locaux de Orange Digital Center. Comme dans ses habitudes, l'Organisation des jeunes patrons du Mali et le baromètre encourage les travailleurs évoluant dans presque tous les domaines d'activité. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait retenir dans les actus de cette semaine. Nous vous disons au revoir. D'ici là, portez-vous bien à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501